bonjour à tous c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va voir une chaussure particulière la chaussure Supra fondée par la marque a été créée par Crew qui a été créée par Angel Cabada en 2002 et du coup je vais vous en parler un petit peu pour moi c'est une de très bonnes choses elles n'adorent pas trop au skate par rapport à la semelle en dessous vous voyez c'est assez lisse mais ça va la pire donc vous avez alors plusieurs modèles moi j'ai celui-là pour l'instant en skater mais voilà pour l'hiver c'est génial comme chose elles sont montantes en plus ce qui permet de prévenir les entorses à la spie de bloquer un peu plus le pied pour ça moi qui ai des problèmes avec ça je suppose qu'il y a beaucoup de skaters qui ont des problèmes avec ça et du coup en fait elles sont elles sont super cool elles sont assez résistantes assez épaisse je les remets bien sûr et en fait je sais pas moi j'ai pas trop de réticence à ça pour l'instant ça va faire un mois ou deux que je les skate ou deux à peu près j'avais les vannes juste avant en fait les vannes pro 112 et franchement c'est un c'est un bon achat si vous voulez acheter de la bonne chose et que vos chevilles sont pas trop trop en forme en hiver ben vous pouvez prendre ça ça vous gardera les pieds au faux pendant les c'est son skate donc quoi d'autres ouais après pour faire les flip tricks c'est un peu particulier on a moins la sensation de la board c'est un petit peu plus mastoc comme chose mais ça va ça entre le fin et le le grosse chaussure vous voyez donc c'est cool quoi d'autre quoi d'autre que dire moi je donnerai une note de de 7 sur 10 parce qu'il ya quelques petits soucis je pense au niveau de du lassage quand vous avez le lassage et après vous avez le web le velcro vous savez c'est pas mal mais en fait le velcro il sert pas vraiment bien en fait c'est juste pour le style et je trouve ça dommage parce que si ça serait vraiment bien on aurait bien le maintien sur la sur la chaussure vous y aurait moins de style bien sûr parce que les montantes au niveau du style c'est pas trop folichon folichon c'est vrai il y en a beaucoup qui n'aiment pas les montantes moi le premier mais depuis que je sais que ça bien tient même tient bien les filles ben en fait j'en mets et franchement c'est cool de mettre des montantes moi j'aime je préfère les montantes que les pas montantes certes quand vous avez pas les les pas montantes vous avez le pied plus libre pour l'équipe et tous et c'est kiffant mais à la replaque ça fait très mal mais mais bon ça c'est une question de choix bon 7 7 sur 10 je pense c'est une bonne note il ya quelques petites choses comme l'adhérence au niveau de la semelle et sinon dans l'ensemble ça va au niveau des chocs à la replaque ça va elles sont plutôt bien d'ailleurs pour ça je crois que je vais mettre plutôt ouais je vais mettre plutôt 8 sur 10 quand même parce que au niveau des chocs et c'est rare que des chaussures même chez vans est un bon une bonne semelle au niveau des chocs et je vais mettre 8 sur 10 à 8 sur 10 plutôt que 7 sur 10 c'est mieux 8 sur 10 aller juste le problème c'est l'adhérence et le maintien qui pourra être améliorée sinon c'est cool bon je peux pas vous dire quel modèle c'est si attendez je vais essayer de vous dire alors c'est des h16 132 ouais d'h16 132 mais je sais pas à quoi ça correspond j'ai pas je connais pas leur catalogue vraiment après je m'en suis acheté une deuxième paire où je ferai le test c'est une pro modèle donc je vous dis pas de qui parce que ce sera la surprise et du coup je vous souhaite bon skate moi je vais m'entraîner là je suis à saint orin c'est moi et bon skate et bonne session et ciao